De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui va faire un petit peu suite par rapport à la dernière que je vous ai proposé, et qui a malheureusement été censurée, et sur laquelle j'ai reçu un avertissement de YouTube. Alors il faut savoir que ces avertissements sont très graves, parce qu'à la suite de trois avertissements, la chaîne est complètement supprimée. Ce qui voudrait dire que je perds l'intégralité de mes vidéos. Donc, et également l'intégralité de la communication que je peux avoir avec vous. Donc c'est pour ça que je vous invite, en cas de souci avec YouTube, et étant donné que la censure va de plus en plus s'accentuer, aussi bien sur Facebook, YouTube ou les autres réseaux, parce qu'en fait ils ont regroupé l'ensemble des réseaux sociaux autour d'un même groupe qu'on appelle aujourd'hui Meta. Et il faut savoir que la censure, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, est vraiment de plus en plus prononcée, sachant qu'à partir du moment où ton avis est différent, ou à partir du moment où tu te poses des questions, ou tu observes des choses qui vont à contre-courant de la bien-pensance de la politique des élites, et bien tu es considéré comme un complotiste, comme quelqu'un qui n'est pas normal, entre guillemets, et donc tu n'as pas le droit de partager ton avis, et automatiquement tout ce que tu vas dire va être bloqué, censuré et effacé. Donc aujourd'hui je vais rester, on va dire, je vais faire attention à comment je m'exprime, pour éviter à nouveau ce genre de soucis. Alors aujourd'hui nous allons parler de la variole du singe, cette nouvelle maladie qui surgit, on ne sait où, comme ça dans le fil de l'actualité, et qui commence déjà à créer un vent de panique, au niveau des populations. Alors bien sûr, j'avais expliqué qu'on a des grands professeurs qui ont très bien expliqué les choses, qui sont des spécialistes des pandémies, et qui expliquent de façon très claire le recul que l'on peut avoir aujourd'hui sur tout ce qui a pu être injecté aux gens, notamment la crédibilité, le résultat que l'on peut avoir. Et il faut bien regarder, écouter ce genre de personnes. Moi j'ai toujours dit que je préférais faire confiance à un grand spécialiste plutôt qu'à un politique, parce que déjà on sait qu'un politique ment, il n'y a même plus à chercher, et donc je préfère écouter un médecin qui a 40 ans de métier, qui a trouvé un peu plus de la moitié des virus de la planète, comme les professeurs Raoul de Marseille. Donc vous allez pouvoir trouver son site sur l'IHU de Marseille, où il donnera pas mal d'informations, et d'ailleurs jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une seule information fausse, qui est sortie de sa bouche. Donc en tout cas c'est un monsieur qui sait de quoi il parle, et bien sûr, bon, je vous poste à l'écran là quelques petits, on va dire, résumés qu'on a pu trouver un petit peu sur les réseaux sociaux, qui montrent bien que derrière tout cela, il y a quand même quelque chose qui ne tourne absolument pas rond, et qu'aujourd'hui, ben voilà, on a remplacé un petit peu tout ce, tout ce, cette plan, cette plan d'émis j'ai envie de dire, tout ce cirque, par justement la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui on a donc cette nouvelle maladie qui surgit, cette variole du singe, donc il faut savoir qu'il y a quand même eu des conséquences, on a quand même beaucoup de sportifs qui sont morts, qui étaient donc dans ce système, donc je ne vais pas trop en dire, je vous laisse lire les articles, on a aussi bien sûr les grands groupes pharmaceutiques qui se sont extrêmement enrichis à la suite de cette plan d'émis, et on a bien sûr des gens qu'on retrouve, un petit peu partout, alors c'est incroyable, on a des gens qui sont testés, qui sont en réa, qui sont même médecins, franchement c'est vraiment, moi quand je vois des choses comme ça, et bon j'en ai vu encore des vertes et des pas mûres, un petit peu partout sur les réseaux sociaux, quand on voit des choses comme ça, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas se dire que tout est normal, on a des magazines aussi qui ont eu la chance, et la possibilité de dire la vérité, entre la mensonge, le mensonge, la trouille, les délires, tout ce qu'on a pu entendre, vraiment des gens qui sont venus sur les plateaux de télé, en disant de tout et n'importe quoi, donc c'est franchement incroyable, mais aujourd'hui on ne va pas s'étaler, on ne va pas sortir trop du sujet, on va rester vraiment accroché, le but de cette vidéo, c'est vraiment un petit peu de vous ouvrir les yeux, et de vous montrer un petit peu l'envers du décor, parce que vous savez aujourd'hui, les médias sont les spécialistes pour créer le côté anxiogène, pour créer la peur, pour créer la division, pour créer des fanatiques de la piqûre, mais aussi des gens qui sont complètement hypochondriacs, donc qui sont terrorisés par le fait d'avoir ces maladies qu'on voit un petit peu partout, donc il faut faire attention, et rester les pieds sur terre, la tête sur les épaules, bien sûr nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons très bien que le Seigneur est au contrôle des choses, et que même si toutes ces choses sont des plans qui sont mis en place, par une élite un peu folle, qui font quand même beaucoup de choses incroyables, et bien on est, il faut rester dans la paix, dans la joie, dans la prière, vous savez Dieu est au contrôle, et c'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie et la mort, donc voilà, on sait très bien que le Seigneur Jésus Christ a ressuscité, donc il peut redonner vie, il peut empêcher la mort de prendre quelqu'un, il peut faire des choses incroyables, donc ayons confiance en Dieu, et bien sûr vous savez que Dieu rendra à chacun, selon ses œuvres, selon ses actes, et selon ses paroles. Alors aujourd'hui nous allons regarder un petit peu cette variole du singe, qu'est-ce que c'est, et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'un médecin a dit, donc un médecin, je rappelle quand même que c'est 8, 9 ou 10 années d'études, c'est des gens qui apprennent les maladies infectées, ce qui apprennent le métier pour soigner les gens, et qui savent de quoi ils parlent, parce que c'est des gens qui ont déjà vu les réactions de ces maladies, qui ont vu également ces maladies guérir, qui savent quoi donner comme traitement, et qui ont étudié ce que les virus ou les bactéries font dans le corps humain. Donc qui est mieux qu'un médecin peut nous donner des informations sur une maladie ? Et bien certainement pas un politique, ni un député, ni rien d'autre, mais un médecin seulement. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous invite, à travers cette vidéo, à, comme je vous disais, à garder la tête sur les épaules, à garder un sang-froid. J'ai moi-même attrapé, comme j'avais expliqué, ce Covid. Et c'est vrai que c'est assez terrorisant, parce qu'on reste chez soi, pendant 15 jours, on est quand même assez malade. Ça dépend bien sûr les stades. Bon, je suis encore assez jeune, donc merci Seigneur, j'ai bien sûr passé cette maladie sans avoir de gravité quelconque. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que nous ne devons pas rester dans cette inquiétude, parce que la plupart des gens s'en sortent. Il y a quand même des résultats quand même assez probants. Et sur un nombre incroyable de contaminés, on a, on va dire, une majorité de personnes à risque qui tombent dans les réanimations, c'est-à-dire les personnes qui ont des comorbidités ou qui ont des problèmes sérieux, comme par exemple des cancers, des diabètes, où là, bien sûr, le corps humain n'est plus en capacité de supporter, par exemple, un Covid ou même une grippe. Même une grippe, une vraie grippe saisonnière, je l'ai attrapée, je suis resté couché trois jours avec 42 fièvres passées. C'est quelque chose de terrible pour une personne âgée ou pour un enfant ou quelqu'un qui a des comorbidités. J'étais vraiment extrêmement mal avec cette maladie. Donc en tout cas, aujourd'hui, cette variole du singe, on a déjà quelques articles qui sortent et qui montrent une inquiétude, qui montrent déjà une sonnette d'alarme qui est en train de se mettre en route. Alors les gens, déjà, commencent à en parler un petit peu partout. On entend tout le monde parler de ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Apparemment, voilà, on est 15 jours malades, on attrape des boutons. Voilà, donc on a même l'OMS qui parle de ces choses-là. Et donc, on a des cas qui sont arrivés un petit peu partout dans le monde, aux Etats-Unis, au Canada, en France et en Israël, si je ne dis pas de bêtises. mais aujourd'hui, il faut comprendre que cette variole du singe, d'après donc les médecins, d'après donc par exemple un médecin, où là je vous mets donc directement sa publication, vous allez mieux mieux comprendre les choses, et bien en fait, ce médecin nous explique clairement que la variole du singe est bien moins dangereuse que la varicelle, mais son appellation est beaucoup plus vendeuse pour affoler les populations déjà terrorisées par l'inoffensif au micron. Donc c'est bien là le but. Donc là, ce monsieur, ben voilà, dénonce clairement dans son message et comme beaucoup d'autres médecins. Et on a également, il explique aussi également que la variole du singe est quelque chose qui est rare, qui est peu contagieux et qui guérit tout seul en fait. Il n'y a pas de traitement, donc j'ai pu faire mes recherches sur le net, il n'y a pas de traitement, donc ça guérit tout seul, c'est peu contagieux et c'est rare. Donc généralement, on dit ce qu'un jour, on est rétabli. C'est sûr que c'est assez impressionnant parce qu'on attrape quand même quelques boutons, un petit peu comme une grosse varicelle. Mais en tout cas, ce monsieur explique très bien qu'à la suite, déjà d'un climat qui est très anxiogène avec ce qu'on a traversé et sur lequel beaucoup de personnes ont été traumatisées, et bien ça vient rajouter un petit peu de l'huile sur le feu, si je puis dire, et je pense que, vous savez, les médias devraient faire un petit peu attention à ce qu'ils disent avant de commencer à sonner, à alerter les gens et à mettre en route les sirènes d'alarme parce qu'il y a des gens qui sont encore traumatisés, qui ont encore peur par rapport à tout ce qu'on a traversé et qui peuvent encore rajouter une anxiété supplémentaire. On n'est pas tous capables d'avoir le même degré de foi ou le même degré de... Comment dirais-je ? Le même degré de dérision, si je puis dire, par rapport à ce qui tombe au niveau des maladies. Et on a des gens qui s'affolent plus facilement. Donc, nous devons faire attention aussi à ces gens-là parce que, voilà, il faut garder... Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est très important. Bon, aujourd'hui, bien sûr, on sait que le système médiatique est là aussi pour mettre de l'huile sur le feu. De toute façon, c'est très très clair. On a vu, comme je disais, des vertes et des pas mûres. On a vu du tout et n'importe quoi. On a vu de tout et son contraire également. on a beaucoup de personnes qui se sont levées pour dénoncer toutes ces choses qui ont été censurées, qui ont été bafouées, humiliées. Donc, c'est vraiment dommage et on est vraiment dans une période vraiment très très sombre au niveau des mensonges, au niveau de la manipulation. C'est quand même vraiment assez incroyable. Donc, en tout cas, aujourd'hui, voilà, moi, ce que je voulais vous montrer par rapport à cela, c'est de garder les pieds sur terre, de ne pas commencer à rentrer dans une psychose, mais plutôt de rester confiant vers le Seigneur. N'oubliez pas que la Bible nous dit bien que Dieu peut tout et est capable de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. C'est-à-dire qu'il peut permettre que certaines choses arrivent toujours sous le contrôle de sa volonté. Et il y a aussi une petite parenthèse sur laquelle je voudrais revenir qui m'avait frappé lorsque j'avais pu écouter un documentaire qui s'appelait le documentaire Hold Up, un documentaire très très intéressant. Il disait dans ce documentaire qu'à un moment donné, quand le virus a été relâché dans la nature, notamment par le laboratoire à Wuhan, le virus était notamment capable de tuer beaucoup plus de monde. Et en fait, quand il est entré en contact avec la nature, il a été comme affaibli et il a été beaucoup moins dangereux qu'il ne devait être. donc on voit clairement par là, moi je vois personnellement clairement par là la main de Dieu qui a tout simplement affaibli ce virus parce qu'à la base, d'après ce qu'il disait dans ce reportage, il était censé être beaucoup plus contagieux et beaucoup plus mortel. Donc là, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus catastrophique et en tout cas, je pense que Dieu a tendu la main sur leur plan, sur les plans de ce virus et sur ceux qui l'ont créé et mis en route pour tout simplement laisser un laps de temps et minimiser les dégâts. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce virus, moi personnellement, quand je l'ai attrapé, m'a fait grandir ma foi, m'a fait grandir ma confiance en Dieu et aujourd'hui, nous devons garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et arrêter de nous inquiéter, de nous préoccuper de tout ce qui se passe dans l'actualité mondiale. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus nous a annoncé de façon très claire que nous aurons des tribulations mais que nous devons nous garder d'être troublés. Nous devons nous garder d'être troublés. C'est-à-dire de ne pas nous inquiéter, de nous garder d'être inquiets et que ces tribulations doivent arriver. Quoi qu'il en soit, elles doivent arriver. Dieu permet ça pour certaines choses que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas et qui ne nous appartient pas de savoir parce que c'est la volonté de Dieu et Dieu a toujours un plan derrière quelque chose. Il est infiniment plus grand et plus intelligent que nous. Donc nous devons simplement avoir foi et la foi c'est quoi ? C'est la confiance en Dieu. Donc nous devons garder le calme, la paix, prier pour les élites, pour les politiques, pour les médecins, pour la maladie, prier en tout temps comme la Bible nous dit, prier en tout temps et pour toute chose et rester dans la paix, dans la joie du Seigneur Jésus Christ. C'est ça que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu et bien sûr procurer la paix, procurer la paix. Nous pouvons dénoncer, nous pouvons ne pas être d'accord mais nous devons procurer la paix et non pas attiser la haine. La Bible nous dit que nous devons procurer la paix. C'est très très important. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous faire passer comme message. Sachez que Dieu est au contrôle, sachez que Dieu est là et que Dieu nous aime. Donc il est comme un Père veillant sur nous. Donc aujourd'hui, voilà, pas d'inquiétude pour cette variole du sage. Éteignez vos télés. J'ai toujours tendance à dire que c'est au journal de 20h qu'on mange de vraies salades et c'est la vérité parce que voilà, il faut faire attention. Lundi ça peut être A, mardi ça peut être B et mercredi ça peut être C. Donc soyons attentifs à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, écoutons les vrais spécialistes, c'est-à-dire les médecins. Restons dans la paix, dans la joie et restons aussi, voilà, dans l'attente du retour du Seigneur Jésus Christ. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.